Nicolo, parle nous de ta saison de monte 2016 du Haradutene et des différents étalants. Comment ça s'est-elle passé ? Écoute, on a été très contents. Wallpark a fait 76 juments, il avait 91 contrats mais avec la saison difficile pour les chaleurs et tout ça, c'est très bien, on le trouve. Spanish Moon, génial la nouvelle recrue, quatre grands juments, soutenu beaucoup par des juments pourcents et à QPS. D'ailleurs, je remercie tous les éleveurs de l'Ouest qui nous ont soutenu encore cette année, c'est grâce à eux que Spanish Moon est en train de donner des gagnants et déplacer tous les semaines, donc on est ravis de ça. Amario a couvert la trentaine, on aurait pu faire plus mais je pense que les gens n'étaient pas trop réactifs, ils ne se sont que focalisés sur le fait qu'il a couru en Allemagne alors que ce n'est pas vrai, parce que si on regarde ce perf, c'est quand même un cheval qui est de 2 à 6 ans, il a été chaque année Black Type. Mawatek commence à rentrer dans la tête des gens, les éleveurs sont réactifs, il a un très bon pédigré, donc il y a beaucoup d'éleveurs qui s'intéressent, d'ailleurs qui m'ont appelé déjà pour cette année. Le vieux Orpen, il a fait la cinquantaine, cette année on a décidé de lui donner une année de retraite, donc il reste en Argentine, que je trouve très bien. Justement, il va revenir dans l'avenir ? Oui, il va revenir dans l'avenir, c'est programmé, cette année il y avait beaucoup de jeunes étalons, des jeunes recrutes, on attend, il a quand même 107 produits de l'effet Vorda qui sortent cette année, qui seront en course, c'est pour ça que le choix de lui donner du relax, c'était fait exprès. Et tu parlais tout à l'heure des deux premiers étalons, c'est donc World Park et Spanish Moon, parlons un peu de World Park pour l'an prochain, il aura ses premiers Yearling, vous allez vous-même en présenter j'imagine aux ventes ? Nous on en a un à quelques-uns au Hara, heureusement, à nous et à nos clients, moi-même je soutiens nos produits, donc j'ai fait un tour de certaines Hara et j'ai racheté des produits au Sèvrage pour les présenter en vente. Je dois dire que sa production à 96% est homogène, il fait des beaux, grands produits avec de l'os, pas lourds, donc on en est très très contents et les Yearling seront présentés l'année prochaine entre Osarus et Arkana à voir. Et Pomélato, eh oui, la dernière recrue Pomélato, Pomélato, ce fils de Big Shuffle qui arrive chez toi. Parle-nous de ses, il a des statistiques impressionnantes, plus de 70% de sa première production qui est Black Type, plus de 70%, tenez-vous bien évidemment. Pomélato, parle-nous de cet étalon. Écoute, Pomélato, je l'avais vu l'année dernière à Baden-Baden quand on a présenté un Mario et Wall Park, c'est un étalon qui m'a plu énormément. Il était chez mon ami Peter Roddy, il a fait une très bonne saison là-bas et avec le propriétaire et Peter, on a décidé de l'amener en France parce qu'il y a encore des produits qui courent et qui gagnent, même dernièrement il y a deux semaines. C'est un cheval exceptionnel au niveau performance, tu as tout à fait raison, 75% de ses partants sont Black Type et l'incroyable pourquoi j'aime ce cheval, parce qu'il est améliorateur. Alors c'est vrai qu'il fait 1m60 mais on peut se rappeler que Sadler Swell, il faisait 1m60 et il était très léger et il a donné quand même des gagnants groupes. Et Pomélato, il est améliorateur pourquoi ? Si on regarde les gîments qu'il a saillis, c'est le seul étalon qui a donné à ces gîments du Black Type. Donc c'est quand même incroyable, avec une gîmenterie correcte, pas des gîments faramineuses. Justement pas l'inverse des super bonnes mères qui étaient amenées à Pomélato. Tout à fait. Pomélato qui fera la monte à 5000€ la saillis pour la saison de monte 2017. Merci Nicolo. Croisons les doigts pour tous les étalons du Harat du Téné. Focus sur le Harat du Téné 2017. Merci. Merci.